Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une petite équation assez simple à résoudre, mais je vais vous proposer deux méthodes de résolution, une par équivalence et une par implication. On va commencer en fait par implication, vous pouvez rappeler ici de l'analyse synthèse. Donc je vais quand même rappeler, parce que c'est l'objectif de cette vidéo, c'est qu'à force ces fonctions circulaires réciproques, elles rentrent. Eh bien, petite résumée rapide, qu'est-ce que c'est que cet arc cosinus ? Tout d'abord, rappelez-vous que pour fabriquer l'arc cosinus, il nous faut utiliser la fonction cosinus sur un intervalle où elle est bijective, comme fonction réciproque, il faut un intervalle où on est bijectif. Eh bien, avec le cosinus ne l'est pas, donc on va utiliser une restriction de ce cosinus sur un intervalle où elle est bijective, donc sur 0pi, un bijectif de 0pi dans, donc ici, le cosinus en pi, ça vaut donc moins 1 et 1, donc c'est bijectif de 0pi dans moins 1. Donc la réciproque, on va l'utiliser pour ça, pour la tracer, la première bisectrice, d'accord, et ça va nous donner, donc j'oublie le cosinus pour que ça surcharge, et donc ça va donner ceci, symétrique, c'est donc la courbe de la fonction arc cosinus. C'est une fonction qui est strictement décroissante, qui est bijective de, ici, de moins 1, 1 dans 0pi, d'accord, donc si on veut résoudre arc cosinus de x égale un nombre, eh bien, il faut que ce nombre soit entre 0 et pi, voilà, déjà, et à chaque fois, eh bien, si votre nombre est entre 0 et pi, il y a une seule solution, à l'équation arc cosinus égale un nombre entre 0 et pi. Donc comment est-ce qu'on va résoudre notre petite équation ? Vous voyez, ici, on a arc cos égale 2 arc cos de 3 quarts, donc on va faire un raisonnement en analyse synthèse, donc première étape, l'analyse. Alors, donc on va dire, soit, donc supposons, supposons donc, x solution de l'équation. Dans ce cas-là, je peux passer au cosinus des deux côtés, j'ai deux nombres égaux, les cosinus sont égaux. Ça veut dire que j'ai, donc, le cosinus de l'arc cosinus de x est égal au cosinus de 2 fois arc cosinus de 3 quarts, donc ça veut dire qu'à gauche, cosinus de arc cos x a fait x, dans ce sens-là, quand on finit par le cosinus, c'est pratique, dans l'autre sens, c'est bien plus compliqué. Ici, le cosinus de 2 arc cos, alors je vais utiliser une formule que vous connaissez tous, la fameuse formule de duplication du cosinus, quel que soit θ appartenant à r cos de θ, c'est 2 cos carré θ moins 1. Donc ici, ça me donne deux fois le cosinus de arc cosinus de 3 quarts moins 1. Donc, conclusion, x est égal, si x est solution, x vaut, alors cos de arc cos, il me manque un carré, pardon, cos de arc cos de 3 quarts, ça veut dire que le carré, il est ici. Voilà, donc, cos de arc cos 3 quarts, ça fait 3 quarts, donc là, j'ai 2 fois 3 quarts au carré moins 1, donc x, alors ça fait 2 fois 9 sur 16, donc ça fait 18 sur 16, qui me fait 9 sur 8 moins 1, 9 sur 8 moins 1, 1 huitième. C'est-à-dire que s'il y a une solution, et bien c'est... Et la synthèse, on va tester 1 huitième, donc arc cosinus de 1 huitième, ça vaut combien ? Alors la synthèse, elle n'est pas si simple que ça, parce que s'il s'agissait juste de tester arc cos de 1 huitième, le problème, c'est qu'on ne voit pas forcément comment retrouver 2 arc cos de 3 quarts. Donc, on va faire autrement pour une fois, on va juste montrer qu'il existe une solution. Et pour ça, il faut montrer que 2 arc cos 3 quarts est bien dans l'image de l'arc cos. Arc cos, on l'a dit, vraiment, ça part de moins 1, 1 dans 0 pi, c'est vraiment l'image. F, 2, enfin arc cos de moins 1, c'est 0 pi, donc si j'arrive à montrer que 2 arc cos de 3 quarts, c'est dans l'image, parce qu'en fait, 0 pi, c'est donc arc cosinus de moins 1. C'est l'image, d'accord ? Donc, chaque élément de 0 pi est atteint par arc cos, et même par stricte décroissance, est atteint une fois unique, car arc cos est bijectif de moins 1, 1 dans 0 pi, on l'a déjà dit. Donc, ça veut dire, je vais essayer de montrer que 2 arc cos de 3 quarts est dans 0 pi. Alors, comment on fait ? Eh bien, on va regarder 3 quarts. 3 quarts, c'est 0,75. On va essayer de l'encadrer, pour revenir après sur des... Il faut que ce soit des cosinus connus. Alors, 3 quarts, c'est 0,75. Donc, l'idée... Alors, par exemple, on a 1 demi. 1 demi, donc c'est 0,5, donc 1 demi, c'est bon. On a racine 2 sur 2. Racine 2 sur 2, ça fait 1,4 sur 2, ça fait 0,7. Donc, c'est juste avant. Donc, on pourrait mettre ici, pour être précis, racine 2 sur 2. Après, alors racine 3 sur 2, ça fait 1,7 sur 2, 0,85 à peu près. Donc, voilà, on a ceci. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que maintenant, je vais utiliser arc cos. Arc cos est strictement, donc, décroissant sur moins 1. Donc là, j'ai bien des nombres qui sont entre, donc, 1 et moins 1. Donc, si je prends l'arc cos, il y a inversion de l'ordre. Ça veut dire que l'arc cos de racine 2 sur 2 est inférieur à l'arc cos de 3 quarts, c'est lui qui m'intéresse, qui est plus petit que l'arc cos de racine 2 sur 2. Vous voyez, arc cos de racine 3 sur 2, vous connaissez. C'est pi sur 6. Ici, c'est celui qui m'intéresse. Et celui-ci, c'est pi sur 4. On vient de montrer quoi ? Bien que arc cos 3 quarts est entre pi sur 6 et pi sur 4. Donc, je multiplie par 2. 2 arc cos de 3 sur 4, ça appartient donc à l'ouvert. Alors ici, je multiplie par 2, pi sur 6, ça me fera du pi sur 3. Pi sur 4 fois 2, ça fait pi sur 2. Donc, 2 arc cos de 3 quarts, et bien, dans l'intervalle pi sur 3, pi sur 2. Donc, ce qui est inclus, lui, dans 0 pi. Et on peut le dire comme ça, arc cos est bijectif de moins 1 dans 0 pi. Donc, il existe un nuque alpha dans moins 1, ou fermé, tel que l'arc cos égale à 2 arc cos de 3. Car, ça veut dire qu'il y a une solution. Il n'y en a qu'une seule potentielle. Donc, conclusion, 1 huitième est la seule solution. Voilà. Alors ça, c'est un raisonnement envoyé par implication, en fait. On a déduit que s'il y avait une solution, x égale 1 huitième, et on montre qu'il n'y a vraiment qu'une seule solution. Alors même, on aurait pu montrer qu'il n'y en avait au moins une, ça suffisait largement, puisque de toute façon, il n'y en a qu'une seule potentiellement. Donc, maintenant, on va essayer un raisonnement par équivalence. Alors, on va quand même garder en mémoire que 2 arc cos 3 quarts, c'est dans 0 pi, comme ça, ce sera déjà fait. On va en avoir besoin. Donc, par équivalence. Ici, il faut des deux côtés passer au cosinus en gardant l'équivalence. Alors, quand est-ce qu'on garde l'équivalence ? Quand on a passage au cosinus. Donc, ici, vous avez A égale B, et vous avez cos A égale cos B. Eh bien, pour revenir, alors, pour aller de A égale B à cos A égale cos B, ça, ce n'est pas un problème, c'est le principe de la fonction cosinus. Si A est égale B, ils ont même image. Mais pour revenir, eh bien, il faut une zone où cosinus, donc ici, est injectif, pour que forcément, si les images sont égales, les antécédents sont égaux. Et il se trouve que, eh bien, le cosinus, on sait qu'il est injectif, cos est injectif sur... Alors, le plus grand petit cas d'intercédent, c'est 0pi. On est comme ceci. Cosinus balaye tout le segment de 1 à moins 1. D'accord ? Et donc, chaque valeur entre moins 1 et 1 est atteinte une seule fois par le cosinus, etc. Et donc, ici, si on prend, donc, avec, donc, si on met soit A et B de l'intervalle, donc ici, 0pi, eh bien, A égale B équivaut à cosinus A égale cosinus B. Eh bien là, regardez, on sait que arc cos de X, par définition de l'arc cos, c'est bien dans 0pi. On a montré que 2 arcs cos de 3 sur 4, ça appartient aussi à 0pi. Donc, ça veut dire qu'ici, on a équivalence avec cos de arc cos X égale cos de 2 arcs cos 3 quarts. Et c'est une équivalence. Donc, après la ligne suivante, X égale, donc, on ne refait pas le calcul, on utilise la duplication, ça fait X égale 1 huitième. Mais comme on a une équivalence, ça veut dire que, eh bien, la solution, notre problème, eh bien, on vient de la trouver, il n'y a pas besoin, ici, vous voyez, de faire quoi que ce soit d'autre. On a utilisé vraiment, on a optimisé l'injectivité du cosinus sur 0pi. Voilà, donc, deux modes de raisonnement qui sont tous les deux très, très intéressants. Toujours un petit exercice, finalement, qui pourrait paraître peu intéressant, mais en fait, il est toujours intéressant d'étudier comme ça les différents modes de raisonnement. Voir, il y a certainement d'autres, mais c'est les deux que je voyais. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, en espérant que ça vous ait plu. A bientôt. Sous-titrage ST' 501